de la communication et de la poste, Pastor Nguanem, qui a donc lancé officiellement ce projet, comme nous le rapporte dans cet élément Cyril Ngaleko, Serge Ndiengui Mabila. Pour le lancement officiel de ce projet qui doit à terme permettre la libération des ondes dans les médias, l'amélioration de la qualité des programmes et des émissions des radios et télévisions, gérer la publicité pour intéresser les annonceurs et accroître les opérateurs, les responsables des médias, des régies publicitaires, les annonceurs et l'ensemble des professionnels de la communication n'ont pas manqué à l'invitation des autorités du ministère de la communication. Pastor Nguanem, sur les pas de l'ancienne équipe du ministère, a tenu à Porteo ce projet d'implémentation de la mesure d'audience des radios et télévisions au Gabon. Basé sur la collecte des données sur le terrain et des sondages dans les localités représentant 115% de la population du pays, donc d'audience à savoir Libreville, Port Gentil, Franceville et OIEM. La présentation de l'étude par Médiamétrie et Omedia a donné lieu à une série de questions-réponses. C'est tout simplement le journaliste qui pose la question en pensant à ce qui s'est passé avec la biométrie, combien ça coûte, cet étudeau. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de renforcer d'abord la couverture nationale en radio et en télévision avant de mesurer les audiences d'impact, sachant très bien qu'il y a des zones d'ombre, il y a des zones où on le capte par la télévision publique, par les radios publiques. Je vous remercie. Nous sommes à l'aube de 2015 et que donc nous sommes, et ça répondra à votre question, je l'espère, au moment de la transition des systèmes de diffusion analogique que vous mettez sans doute fort justement, et avec Réseau en cause, mais qui vont de toute manière être obsolètes et terminer d'ici moins de deux ans pour passer à un stade de diffusion digital numérique. Pour arriver à produire des résultats probants au cours de la campagne de communication qui sera menée par les techniciens sur le terrain, les populations des localités choisies devraient se montrer coopératives. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à mon prédécesseur, le ministre Blaise Luenbe, qui a jeté les bases du projet d'implémentation des mesures des audiences, des radios et des télévisions du Gabon. Ce projet consiste à mettre en place un système permettant de mesurer par sondage à tout moment les audiences des médias audiovisuels, d'asseoir sur la base de ces mesures un jugement sur l'audience et la qualité de ces médias, d'insuffler la concurrence entre médias et de fournir aux annonceurs et aux publicitaires des mesures fiables, leur permettant de choisir parmi les différents supports audiovisuels celui ou ceux devant accueillir leur message. Cette étude va s'articuler autour de quatre objectifs à savoir, juger la qualité des programmes et des émissions de radio et télévision, la publicité pour intéresser les annonceurs et accroître les opérateurs, sera menée par Omidia Gabon.